Dans le bois Vernet vivait un litin qui s'appelait Cornetta. Il portait un drôle de chapeau pointu d'un côté avec de nombreuses clochettes. Il avait un nez en forme de tire-bouchon, des oreilles pointues et deux petites cornes. « Je suis toujours seule et triste. Les gens s'échappent quand ils me voient ! » disait-il. « Tiens, je vais me transformer en chien pour ne pas me faire reconnaître. » Il s'approcha de la voir du village où il y avait des blanchisseuses. « Oh ! Je vais faire des tours de magie avec la cendre pour les faire rire. » Mais il la renversa sur les draps déjà propres. Alors, les blanchisseuses se fâchèrent et lui jetaient de l'eau à la figure. Cornetta, très contrariée, se rendit à l'étable. « Quel bon parfum ! Hum ! Ce lait est délicieux ! La crème fraîche est très bonne ! » Il avait déjà avalé tout un premier saut quand les bergers l'aperçurent et le chassèrent à coups de bâton. « Toujours plus déçu, il pensa. Je vais essayer avec les enfants qui sont toujours gais et curieux. » Ainsi, il se transforma de nouveau en lutin et se rendit à l'école. Cornetta sauta sur les bancs et renversa les trousses. « Que c'est amusant ! » disait-il en riant. « Que c'est rigolo ! » disaient les enfants. Ils découvrirent ainsi que le lutin n'était pas méchant. Ils voulaient simplement se faire des copains. Ensemble, ils décidèrent que Cornetta aurait pu faire ses plaisanteries, mais seulement pendant la période de carnaval. Depuis ce jour-là, les gens du village n'eurent plus peur du lutin et ils l'invitèrent aux fêtes. Souvent, pour s'amuser, les enfants vont jouer avec Cornetta dans les bois. Comenus Reggio 2011-2013 Porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet. Des contes dans nos langues. Du bilinguisme au plurilinguisme. Du bilinguisme au plurilinguisme au plurilinguisme. Sous-titrage Société Radio-Canada